Un dispositif de tournage simple, mais des relations complexes entre ces personnages. Telle est la marque de fabrique de Hong Sang-seo. Le cinéaste coréen est en lice pour la palme d'or avec Le jour d'après. Ce film en noir et blanc montre un éditeur dont la femme découvre qu'il la trompe avec sa collaboratrice. Le cinéaste coréen est très intéressant parce qu'il marque une sorte d'inflexion dans l'univers de Hong Sang-seo. Il est plus sombre, plus dur, vraiment déchirant. Le personnage masculin, comme d'habitude chez Hong Sang-seo, est pris dans ses contradictions, ses mensonges, ses velléités, ses lâchetés. La bonne image qu'il essaie de donner de lui-même et la différence avec ses actes qui est toujours évidemment souligné. C'est une leçon très française qu'on apprend aussi dans la littérature française. C'est combien riche est ce territoire du désir, de la lâcheté humaine. C'est des situations extrêmement simples, etc. Et en même temps, ça se complexifie à l'extrême au point de donner le vertige. Ce film puise sa force dans ses nuances, ses répétitions et ses silences. Les comédiens sont vraiment extraordinaires d'arriver comme ça à supporter d'aussi longs plans et de plonger très profond dans des affects difficiles. C'est quand même assez impressionnant et ça donne un film très vrai, très dur, assez brut et en même temps très en prise sur notre humanité. Tous les plans du film, ce sont des personnages en conversation. Donc c'est cette rhétorique qui intéresse Hong Sang-seo. Avec ce petit plus en lui par rapport à des gens comme Garel ou Romer, il se débrouille pour instiller quelque chose de presque de fantastique. Le récit se présente comme ça dans un ordre chronologique qui crée tout un tas de paradoxes temporels. On ne sait pas très bien à quel moment on se situe. Les durées qui sont citées dans le film ne sont pas celles qui semblent apparaître à l'image. Il y a une espèce de grande confusion temporelle qui répond aussi quelque part à la subjectivité troublée du personnage. On est pris à la fois par le film en tant qu'objet unique et à la fois par la manière dont ce film renvoie à tous les autres et introduit des variations qui sont toujours intéressantes à noter. Voilà, c'est ce type d'artiste dont on peut ne pas se lasser véritablement. Chosera Rakan, un second film de Hong Sang-seo est également projeté hors compétition. La caméra de Claire se situe dans le cadre même du festival. Il met en scène Isabelle Huppert dont l'appareil photo instantané est capable de montrer le passé et le futur.